Bonjour tout le monde, c'est Sofiane Leclic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. Beaucoup de personnes me posent souvent la question Sofiane, quelle est la meilleure édition du manga Dragon Ball à avoir ? Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire un petit comparatif de toutes les éditions que j'ai en ma possession et j'ai trouvé judicieux de faire cette vidéo car cette question s'intensifie avec la nouvelle édition Full Color Dragon Ball qui fait son apparition en France, édité par Glenna avec les deux premiers tomes qui vont arriver à partir du 15 mai 2024. Alors si vous regardez cette vidéo avant le 15 mai 2024 et que vous vous demandez comment ça se fait que j'ai déjà ces deux premiers tomes, et bien c'est tout simplement parce que Glenna me les a envoyés en avant-première alors je les remercie énormément car ils savent que j'ai fait partie des personnes qui les ont tannées pendant des années afin d'obtenir cette Full Color. Alors ils savaient que j'étais over-hype, ils m'ont dit allez hop, boum boum, ils m'ont envoyé cette édition en avant-première et ça fait extrêmement plaisir. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un max de pouces bleus au mode bien qu'il a ma peine d'habitude et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire afin de me dire quelle édition vous avez préférée. Bon, voici un petit peu ce qu'on a. Alors, on a déjà l'édition Pastel, c'était la première édition Dragon Ball qui a été édité par Glenna en France ce qu'on appelle comme j'ai pu vous le dire l'édition Pastel, en gros c'était les tomes que j'avais quand j'étais gamin. C'est pas ouf, on va pas se mentir, à l'époque on cliffait tu vois, mais en termes de traduction etc c'est pas ouf. Déjà on n'a pas la lecture japonaise de la droite vers la gauche, d'accord ? Vu qu'à l'époque, les mangas dans les années 90 c'était pas très commun on va dire, c'était vraiment la découverte. Faut savoir qu'on a découvert Dragon Ball en avant-première avec le club Dorothée. Donc avant d'obtenir le manga, on avait d'abord l'anime sur TF1 et ensuite le manga est arrivé en librairie. Donc voici la version qu'on avait eue à l'époque. Donc c'était de la gauche vers la droite, d'accord ? Et bien voici un peu à quoi ça ressemblait. On avait le Goku, donc pour ceux et celles qui connaissent la version japonaise ou même la perfect edition, on a un Goku qui est inversé, comme un effet miroir. Voilà, avec une traduction un peu bancale, on va pas se mentir. Voilà un petit peu en gros à quoi ressemblait, et bien cette édition pastel qui aujourd'hui ne se fait plus d'ailleurs. Aujourd'hui cette édition ne se fait plus et d'ailleurs c'est de la collection, d'accord ? C'est collector parce qu'il y a des petits malins qui vendent ça à des prix vraiment où ça flambe, mais ça va vraiment très très haut. Et est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Il y a mieux. Franchement, si tu as envie de découvrir Dragon Ball avec la meilleure traduction, la meilleure qualité au niveau de l'impression, des planches, etc. Il y a bien mieux. Ça, c'est juste vraiment pour la nostalgie et pour la collection, pour l'avoir. Donc moi j'ai les 42 tomes, parce qu'il y avait 42 tomes, je les ai et j'en suis très satisfait. C'est l'édition de mon enfance, tout simplement. Donc voici déjà pour celle-ci, mais encore une fois, je vous le redis, elle ne se fait plus. Là on a eu ensuite la réimpression du manga Dragon Ball en japonais. Donc là, ça c'est des tomes japonais, mais vous pouvez également les retrouver en France avec les mêmes covers, etc. Donc voilà, ça reprend un peu la même chose que l'édition Pastel, comme je vous ai montré. Mais cette fois-ci, de la droite vers la gauche, avec une meilleure traduction également. Voilà, sinon le découpage, tout ça, c'est du Dragon Ball, comme on le connaît, j'ai envie de vous le dire. Hop, ensuite, on a la perfect édition. Et là, celle-ci, elle est vraiment très très intéressante. C'était ma préférée, j'ai bien dit, c'était ma préférée. Vous allez voir où je veux en venir. C'était ma préférée, parce qu'en fait, elle avait une traduction vraiment très très qualitative, faite par Fédois-la-Maudière, que je salue également dans cette vidéo. Alors attention, il y a toujours des petites imperfections, etc. Je rappelle que c'est fait par un humain. Donc c'est normal que des fois, il y ait des petites coquilles, mais entre celle-ci et la version Pastel, il n'y a pas photo. Et ensuite, il y a des choses vraiment très intéressantes au niveau de la colorisation. Alors oui, en plus, mon tome est dédicacé par toutes les voix, par tous les comédias de doublage français de Dragon Ball. Donc voilà, il n'y a encore plus collector. Il y a même Eric Le Grand, Brice Le Cordier, Bruno Meijer, tout ça, Patrick Borg, enfin bon, bref. Voici un petit peu la colorisation. Je trouve ça vraiment sympathique. Avec, voilà, le petit Goku, vous avez vu, là, il est à l'endroit le Goku. Il n'a pas l'effet miroir comme l'édition Pastel où j'ai pu vous le montrer. Et je trouve ça vraiment sympathique. Donc voilà, sauf que, attention, toutes les pages ne sont pas en couleur comme ça, dans la perfecte édition. Quand après vous avancez, vous avez certaines pages qui sont en couleur, et après, on retrouve des pages en noir et blanc. D'accord ? Mais, ça reste une excellente édition. Vraiment, ça reste une excellente édition au prix de 12€ environ, si je ne dis pas de bêtises, 11,90€ ou 12,90€, je ne sais pas, à quelque chose près. Tout dépend de votre libraire. Mais voilà, ça reste une excellente édition. Donc, pour l'instant, entre ces trois-là, c'est la perfecte édition qui remporte la bataille. Ensuite, au Japon, eh bien, il faut savoir qu'on avait ces fameux gros bouquins. J'appelais ça vraiment, moi, des gros bouquins, tu vois, un peu style Jump de Dragon Ball, avec, eh bien, comme vous pouvez le constater, tous les chapitres Dragon Ball à la suite. Voilà. Donc, vous avez tout ça. En grand format, c'est intéressant. D'accord ? Sauf que, par contre, c'est écrit en japonais. Ça, ça n'existe pas en France. Il faut le savoir. D'accord ? Par contre, on a une édition en France qui existe en grand format. Et je vais vous la montrer. Mais, franchement, je prends ça juste pour la collection, les amis, parce qu'en vrai de vrai, ce n'est pas super pratique. C'est beaucoup trop épais. Franchement, tu n'es pas à l'aise quand tu lis. Tu as l'impression de lire un annuaire. Tu vois, il y en a, je ne sais combien, tu vois. Ce n'est pas foufou. Donc, voilà pour cette édition. En revanche, en France, eh bien, on a Hachette qui nous a fait cette édition grand format, bien plus qualitative. Alors, il faut savoir qu'il y avait une première édition. Et ensuite, il y a de ça quelques années, ensuite, ils avaient arrêté de la faire. C'est une édition souvent en édition limitée. D'accord ? Qu'on peut retrouver chez le libraire. Ou alors, il faut commander les tomes sur Hachette Collection, tout simplement. Ensuite, il y a quelques années, en arrière, du coup, ils ont arrêté de la produire. Et là, elle revient. Mais avec un papier de moins bonne qualité. Très important également, le papier, parce que vous payez un certain prix. Et des fois, l'impression n'est pas oufissime. Donc, voilà. Ce qui est intéressant avec celle-ci, eh bien, c'est que vous allez retrouver, comme dans la perfide édition, la colorisation, d'accord ? Et vous avez le grand format. Et ça, pour le coup, pour voir et vraiment apprécier les détails de chaque case et du découpage de Akira Toriyama, je trouve ça vraiment masterclass. Voilà. Lire Dragon Ball en grand format comme ça, c'est vraiment la masterclass. Par contre, le papier, il n'est pas ouf. Donc, encore une fois, c'est comme la perfide édition. Tout n'est pas en couleur, d'accord ? C'est certains passages qui sont en couleur. Et le reste, après, c'est en noir et blanc. Comme la perfide édition. Mais par contre, au niveau du papier, ce n'est pas foufou. Même avec la caméra, je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, on voit un peu à travers les pages. Vous voyez ? Ici, là, par exemple. Regardez, on voit un peu à travers. Ça, franchement, ce n'est pas... Voilà. Le papier n'est pas vraiment qualité. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la petite bémol. Moi, je kiffe quand même. Avoir ça dans ma collection, parce que je suis un fan de Dragon Ball. Vous le savez très bien. Et c'est quand même appréciable d'avoir les cases de Akira Toriyama en grand format. Donc, du coup, c'est sorti en France. Je prends. Voilà. Ensuite, eh bien, là, il faut savoir qu'à partir du 15 mai 2024, comme j'ai pu vous le dire, on a l'édition Perfect Full Color. Je vous le dis, c'est mon édition préférée. Voilà. Ça faisait longtemps que je l'attendais. C'est mon édition préférée. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a la même taille que la Perfect Edition. D'accord ? Au niveau de la taille, c'est comme la Perfect Edition. Donc, c'est sympa. C'est ni trop petit, ni trop grand, etc. Pour lire, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et surtout, la qualité du papier, les amis. Déjà, regardez bien. L'impression. Je trouve ça nickel. C'est super propre. Et la qualité du papier, on a un papier, vous voyez ? Là, on ne voit pas à travers. D'accord ? On a un papier un peu glacé. Donc, on a quelque chose de qualitatif. Et regardez bien. Vous voyez les effets d'écriture, tout ça, les contours et tout. Ça ne bave pas. C'est propre. Et c'est dynamique. Les couleurs, ils sont également pour beaucoup. Franchement. Et là, c'est tout le manga qui est en couleur. Et ça, ça fait que c'est. Regardez les Yamcha. Vous voyez ? Avec les effets de vitesse, la couleur. Donc, pour moi, c'est la meilleure édition. Voilà. Clairement, c'est la meilleure édition. Alors, ce n'est pas de la couleur de l'animé Dragon Ball qu'on connaissait. Ça n'a rien à voir. C'est une couleur vraiment spécifique au manga. Donc, des fois, il y avait des gens, par exemple, qui ne comprenaient pas pourquoi, voilà, dans l'animé, par exemple, tel personnage avec telle couleur de cheveux, etc. Et dans le manga, c'est différent. Parce que ça, ce sont les couleurs que Toriyama a voulu imposer dans son oeuvre. Donc, voilà. Et on peut même y voir une chose intéressante. C'est que Bulma, quand elle est plus jeune, elle a les cheveux bleus dans le manga Dragon Ball. D'accord ? Validé par Akira Toriyama, je rappelle. L'auteur lui-même. Quand tu vas plus loin, Bulma, attendez, on va essayer de retrouver ça. Hop, elle a les cheveux violets. Donc, vous voyez, on a également une différence de teinte en fonction de l'avancée du manga au niveau des cheveux. Tiens, bah, là aussi, vous voyez, c'est violé. Donc, un petit peu comme Trump, etc. Et Toriyama l'avait dit, à l'époque, en interview, que pour lui, il ne s'attardait pas, en fait, à des teintes de cheveux. Car une femme peut changer de couleur assez souvent. Surtout que Bulma, on sait, c'est une fille assez féminine, etc. Qui aime bien prendre soin d'elle. On le voit même encore dans Dragon Ball Super, avec les Dragon Ball, la demande à Sheinron de se rajeunir, etc. Donc, voilà. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Vous voyez ? Bah, encore une fois, elle est en train de se peigner. Elle est devant la glace. Donc, voilà. On peut s'imaginer vraiment plein de choses. Et vous voyez, là, maintenant, elle a les cheveux violets. Contrairement au début, où elle avait les cheveux bleus. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Les amis, pour moi, c'est mon édition préférée. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient, mais pourquoi on a autant d'éditions différentes du côté de Dragon Ball ? Laquelle choisir ? Eh bien, voilà. Je vous ai tout montré. Et pour moi, je vous le dis, c'est mon édition préférée. Pour vous faire un ordre de prix. Si vous prenez l'édition comme ceci. La japonaise, c'est environ 7,90€. Si vous prenez l'édition Hachette Grand Format, c'est 12,90€, si je ne dis pas de conneries. Le même prix, quasiment, que la Perfect Edition, comme ça, d'accord ? Et l'édition Full Color, qui arrive le 15 mai 2024, comme j'ai pu vous le dire, c'est 14,95€. Voilà. Donc, chacun voit en fonction de ses moyens. Mais quand tu dois investir dans un manga et que tu as envie de garder ça également dans la collection, autant prendre l'édition que tu préfères, que tu tiffes. Voilà. Moi, j'en ai plusieurs parce que je suis un grand collectionneur de Dragon Ball. Mais voilà, je vous ai montré les éditions que j'ai en ma possession, d'accord ? Il y en a d'autres, etc. On a même les éditions de l'époque en bureau de tabac qui étaient toutes fines, etc. Mais bon, elles ne sont pas vraiment qualitatives. Elles sont plus pour le côté collector et nostalgique. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'ai décidé de faire, eh bien, cette petite présentation comparative de manga afin que vous puissiez savoir quelle édition choisir si vous devez acheter une édition du manga Dragon Ball. N'hésitez pas à partager, liker. Abonne-toi également à la chaîne si vous n'avez toujours pas le fun, active dans la cloche pour recevoir les notifications. Et dites-moi, quelle est votre édition préférée dans l'espace commentaire ? Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! K Ami, Ami, Ami!